La crise que traverse le pays au centre d'une rencontre ce matin entre le ministre des Finances, les responsables des banques et le patronat. Ils sont 1496 candidats frappés à la porte de l'INJS et il y a 709 places. Le concours a commencé aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Au ministère des Finances et du Budget ce matin, le ministre Aboulaye Savonfadl a rencontré tour à tour les responsables des banques et ceux du patronat. Il a aussi été question de la crise que traverse le pays. La dette intérieure et la situation des agents de l'État qui ont contracté des crédits dans des banques étaient donc au menu des échanges. Nous allons revenir sur ce reportage signé à Def Ahmad Ben Rama dans un instant. Par rapport justement à la situation que traverse le pays, le président national des Jeunes de l'Union Nationale pour le Développement et le Renouveau UNDR a animé une conférence de presse ce matin au siège du parti en question. Mohamed Omar Morsal. Au cours de cette conférence de presse avec les hommes des médias, le président national de l'Union des Jeunes de l'INDR, Myarim Odila Evaris, a abordé plusieurs sujets d'actualité. La situation économique du pays, l'augmentation du prix du carburant et les abattements des salaires des fonctionnaires. Selon lui, les ménages tchadiens vivent une situation difficile par l'effet de la crise conjoncturelle. Il appelle le gouvernement et les syndicats au dialogue pour éviter au pays l'impasse. Myarim Odila Evaris demandent également aux uns et aux autres de regarder l'intérêt national du pays, seul gage de développement harmonieux. Avec les journalistes des organes de presse publique et privée, les conférenciers ont évoqué d'autres sujets liés à la crise économique. La lecture d'un communiqué émanant du secrétariat général du Mouvement Patriotique du Salut. Le bureau politique national du Mouvement Patriotique du Salut, MPS, s'est réuni ce jour, 29 janvier 2018, en réunion extraordinaire sous la présidence du secrétaire général du Mouvement Patriotique du Salut. Un seul point a été inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'examen de la crise économique et financière actuelle et ses conséquences sur le pays. Après une analyse sans concession de la situation sociale que traverse le pays, le bureau politique national déplore les derniers débordements constatés. Il tient à relever que le président de la République, chef de l'État, dans la mise en œuvre de son programme politique, veille constamment au bien-être de la population tchadienne, programme plébiscité par l'ensemble du peuple tchadien qui lui a renouvelé sa confiance lors des élections présidentielles de 2016. Aussi, en vue de préserver la paix, chèrement acquise, le bureau politique national apporte tout son soutien au président de la République, chef de l'État, président fondateur du Mouvement Patriotique du Salut, pour sa politique tendant à améliorer les conditions de vie des populations tchadiennes. Apporte tout son soutien au gouvernement et l'exorte à plus de dialogues avec l'ensemble des partenaires sociaux. Invite les partenaires sociaux à privilégier le dialogue à tout autre mouvement pour une sortie consensuelle de la crise. Par ailleurs, le bureau politique national appelle tous les organes de base du parti et tous les militants à rester mobilisés et unis derrière le camarade président fondateur pour une sortie de crise définitive. Féan Djamena le 29 janvier 2018 pour le bureau politique national signé le secrétaire général Mohamed Zeyn Bada. Les mécanismes à mettre en place pour un recouvrement efficace des recettes sur les matières imposables, notamment dans le domaine foncier, à l'ordre du jour d'une rencontre qui a eu lieu ce matin entre le ministre des Finances et les maires des dix communes d'arrondissement de la capitale. Adef Ahmad Benrama. A cette réunion, le ministre des Finances et du budget, Abdoulaye Sabourfadoul, voudrait impliquer les maires des dix communes d'arrondissement dans un premier temps sur l'opération des recouvrements des recettes sur les matières imposables. Il s'agit des taxes rélevantes du domaine foncier aux taxes d'habitation. L'assiette fiscale est également, c'est logique, parmi les plus étroits du monde, alors même qu'il existe un nombre important de matières imposables et qui ne le sont pas. Et cette situation impacte très gravement l'état de notre trésor et elle a également des conséquences très graves sur le fonctionnement de vos mairies. Les paiements de l'impôt, c'est le premier acte d'un citoyen. Avant la mise en place d'une commission, le ministre des Finances et du budget a recueilli les points de vue des maires des communes. Les dénominateurs communs de toutes les interventions des maires aient la nécessité d'enclencher une dynamique de sensibilisation auprès de la population. Les différents maires ont marqué leur adhésion à l'opération. Cette réunion permet maintenant aux communes de sécuriser au moins leurs finances. Il faut aussi amener la population à comprendre dans le sens qu'ils doivent au moins payer les impôts. Donc payer les impôts, les taxes d'habitation, il faudrait aussi les sensibiliser pour au moins qu'ils comprennent qu'eux aussi sont acteurs dans le développement des communes. L'équipe mixte à mettre sur pied aura à examiner, à amender et à adopter les projets du plan d'action et à faire en. Ouverture officielle ce matin à la commune du premier arrondissement de l'examen et à l'adoption du budget primitif de l'exercice 2018. Comparativement au budget primitif de l'exercice 2017, celui de l'année en cours, est revu en baisse. Les précisions avec Varela Dji. En 2017, le budget primitif de la commune du premier arrondissement est de 1,291,230,000 francs. Compte tenu de la situation économique actuelle qui prévaut dans le pays, le budget primitif pour l'exercice 2018 est revu en baisse. Il s'élève à 1,201,760,000 francs, soit une diminution de 1,7%. L'exécutif municipal réuni en session va examiner et valider le budget primitif pour l'exercice 2018. Pour combler le gap financier, la commune du premier arrondissement opte pour de nouvelles stratégies afin d'accompagner le gouvernement à faire face à la crise financière. Les raisons qui expliquent cette baisse du budget primitif 2018 sont dans le souci d'accompagner le gouvernement dans la gestion de cette crise. La commune a revu en baisse son train de vie, notamment la diminution des indemnités de son personnel. Le présent budget primitif pour l'exercice de l'année en cours, soumis à l'appréciation des membres de la commission chargée de la préparation du budget 2018, et aux membres de la commission finances sera adopté. Il permettra à la commune du premier arrondissement d'offrir un meilleur cadre de vie à la population de cette circonscription. La deuxième session du comité de pilotage du projet Front local environnemental pour une union verte se déroule depuis ce matin à N'Djamena, une initiative du ministère de l'Environnement à travers l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, au menu Le Changement Climatique. Pour la protection de l'écosystème et la lutte contre la désertification, les plus hautes autorités du pays ont mis de place une agence nationale de la Grande Muraille Verte pour faire face aux changements dus aux aléas climatiques. C'est dans cette optique que se tient la deuxième session du comité de pilotage du projet Front local environnemental pour une unité verte au Tchad. Cette rencontre qui a regroupé les techniciens du ministère en charge de titel et les six représentants des villages de la zone d'intervention du projet Fleuve visent à sensibiliser la population sur les dangers que représentent les effets néfastes des changements climatiques. La dégradation des sols est une préoccupation écologique mondiale dont les conséquences sont ressenties le plus fortement par les populations pauvres des pays en voie de développement. Pour juguler ce phénomène, il sera important de comprendre ses causes et ses conséquences. C'est pourquoi il faut noter que le phénomène de la dégradation des terres est dit à de nombreux facteurs dont le phénomène climatique extrême, en particulier la sécheresse, et aux activités anthropiques qui polluent les sols ou nuisent à leur qualité ou leur utilité. Sur le financement de l'Union européenne, l'Agence nationale de la Grande Mirage Verte, en partenariat avec le projet Fleuve, participe à l'équilibre de l'écosystème en développant des stratégies adéquates. L'Alliance mondiale contre le changement climatique au Tchad organise à N'Diamena un atelier de formation portant sur la planification dans le secteur de l'électricité et l'accès au financement énergétique. Durée de la formation, une semaine. Damgué Lidney. Le taux d'accès en électricité de la population tchadienne est de 6,5%. La consommation nationale d'énergie est dominée à 96% par la consommation des combustibles ligneux. Cela ne va pas sans conséquence sur l'environnement. Pourtant, le pays dispose d'un bon potentiel en énergie renouvelable, à savoir le jugement solaire, le jugement éolien et la biomasse. Pour le ministère de l'environnement, de l'eau et de la pêche, les attentes de cet atelier sont grandes. Le ministère de l'environnement, de l'eau et de la pêche, en collaboration avec le ministère du pétrole et de l'énergie, avec l'appui du projet AMCC au Tchad, adaptation aux effets du changement climatique et développement des énergies renouvelables au Tchad, organise cet atelier dont l'objectif général est de favoriser l'intégration des considérations liées au changement climatique dans les politiques et la stratégie nationale en matière d'énergie par le déploiement des énergies renouvelables. Les cadres techniques du ministère du pétrole et de l'énergie et celui de l'environnement, de l'eau et de la pêche, durant cinq jours, seront édifiés sur le secteur de l'électricité, la planification énergétique, les énergies renouvelables et le financement des projets. Auverture ce matin à Ndiari dans la commune du 8e arrondissement d'un centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme, un centre qui est appelé à jouer un rôle clé dans la lutte contre l'extrémisme violent. Amanissa Kazina Le centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme, CDPE, est créé par un groupe de cadres ayant une expérience dans le domaine des recherches, du développement et de la prévention de l'extrémisme. Un centre né de la volonté de lutter contre l'extrémisme violent, le CDPE dispose d'un cadre propice ayant comme objectif... C'est l'étude, la recherche et la prévention de l'extrémisme. Parce que pour combattre le terrorisme ou l'extrémisme, il faut aller sur des bases sûres, c'est-à-dire en étudiant, en cherchant d'abord quelles sont les causes. On cherche la phénoménologie du terrorisme, de l'extrémisme. Et après avoir trouvé la maladie, on inscrit le médicament, c'est comme le médecin. Plusieurs intervenants ont témoigné leur satisfaction suite à la création du centre qui, selon eux, s'inscrit dans la recherche de la paix et du développement du Tchad. Dans son plan d'action 2018, le centre entend former des jeunes sur divers thèmes relatifs à la lutte contre ces fléaux. Par ailleurs, le CDPE envisage lancer une chaîne de télévision satellitaire dénommée Sahel 7 au cours de l'année. La présidente de la cellule de liaison et d'information des associations féminines dresse le bilan de l'organisation. Qu'est-ce qui a été fait au cours de l'année 2017 et quels sont les objectifs pour 2018 ? Suivez. Quelques instruments promus en 2017 ont renforcé nos convictions dans la lutte pour la défense des droits des femmes qui constituent la raison d'être de notre réseau ainsi que celle des organisations Sœurs. Il s'agit en priorité du plan national de développement Vision 2030, du code pénal et du code de précedure pénale prenant en compte des mesures de répression des violences basées sur le genre, de la loi portant réforme de la Commission nationale des droits de l'homme, de la stratégie nationale de microfinance inclusive et de la politique nationale genre pour ne citer que ceux-ci. Dès le prochain mois de l'année 2018, des groupes de travail composés de membres et de jeunes leaders au profil diversifié seront opérationnels pour renforcer la qualité des apports du réseau au défi de l'heure qu'il a décliné en cinq axes de la planification stratégique décennale, à savoir gouvernance et patriotisme, renforcement du cadre juridique en faveur des droits des femmes, autonomisation et renforcement du pouvoir économique des femmes, développement organisationnel et professionnalisation, participation égalitaire et qualitative, partenariat et développement. A Ati, dans l'Obata, la délégation sanitaire régionale a tenu la réunion annuelle de son comité directeur. Il était question de présenter et d'évaluer les activités annuelles de toutes les formations sanitaires de la région. Mamataïr Dibrenalhou. Les médecins-chefs des districts, les chefs des zones et les responsables des centres de santé de l'ensemble de la région du Bata présentent les rapports de leurs activités annuelles. Cette réunion du comité directeur de la délégation sanitaire régionale a aussi permis aux participants dépassés au pain et fin. Les forces et faiblesses du secteur dans la région, en cette période de crise, est vu le retrait annoncé de la région du partenaire principal, en l'occurrence la Croix-Rouge française. En recommandation, les participants demandent au gouvernement de doter la délégation sanitaire régionale de 60 frigos solaires et de la renforcer en personnel qualifié. A la délégation sanitaire régionale de rendre opérationnelles les unités de prise en charge nutritionnelle dans les nouvelles zones de responsabilité. Cette réunion a permis d'avoir une idée sur ce qui a été fait pour l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est pourquoi le secrétaire général de la région du Bata, Kodi Daniki, félicite les participants et leur demande à dédoubler d'efforts pour mettre en œuvre la politique du gouvernement qui place la santé au premier rang de ses priorités. Il s'est tenu à Oumadjar dans le Bata, un atelier de diagnostic et d'identification des besoins en infrastructures hydrauliques. C'était à l'intention des sous-préfets, chefs de canton et agents de développement rural. Mamata Erdi Brinalhou. Les sous-préfets, les chefs de canton et les agents de développement rural du département de Bata Est réunis ici à Oumadjar à l'initiative du programme de renforcement de l'élevage pastoral ont au cours de trois jours diagnostiqué et identifié les besoins de leurs localités respectives en matière hydraulique et pastoral. A travers les travaux des groupes, chacun de 21 cantons a présenté ses besoins en puits pastoraux, magasins d'aliments de bétail, pharmacie pastorale, parc de vaccination et couloir des transhumances. Cette carte d'aménagement permettra aux prépasses, selon son chef d'antenne du Bata à la mine à Nour, de préparer le passage à la deuxième phase, car la phase actuelle prendra fin en avril prochain. C'est une opportunité pour le département de Bata Est d'avoir un maximum d'ouvrages, ce qui permettrait, selon la secrétaire générale du département de Bata Est, grâce du Madoum, d'éviter les conflits intercommunautaires autour des points d'eau. Le Bata, d'une manière générale, souffre du problème de manque d'eau, mais là où il y a le plus de problèmes, c'est vers Haraz, la sous-préfecture de Haraz, Djombokibit et Ouadjitédit, une partie de Astinette également. Ça, c'est là où il y a le plus besoin d'eau. Financé par la coopération suisse, le prépasses intervient dans cinq régions du pays pour une durée de 12 ans. Au ministère des Finances et du Budget, ce matin, je vous le disais, le ministre Abdel Aïssab Fadl a rencontré tour à tour les responsables des banques et ceux du patronat. Il a été question de la crise que traverse le pays. La dette intérieure et la situation des agents de l'État qui ont contracté les crédits des banques étaient donc au menu des échanges. Adeph Ahmad Benrama Les échanges entre le ministre des Finances et du Budget, Abdel Aïssab Fadl et les responsables des banques primaires, ceux du patronat et de la BAC, ont pour point central la situation née de la crise économique. La question de la dette intérieure avec un toile de fonds, le financement des banques et ton nombre de problèmes débattus. Par rapport à ces points, le directeur national de la BAC dit que la situation n'est pas spécifique au Tchad. Néanmoins, il réaffirme le rôle de son institution. La question qui a retenu l'attention est la situation des agents de l'État ayant contracté des crédits auprès des banques. Certains fonctionnaires qui se sont vus amputés 10 000 à 70 000 francs, d'après les chiffres qui m'ont été communiqués. Or, beaucoup de ces fonctionnaires ont des engagements avec les banques. Et du coup, ils se sont retrouvés, après le paiement de la quotité mensuelle, sans grand-chose. Et donc, cette situation dramatique nous interpelle tous. Je sais que l'année dernière, ou à la fin de l'année 2016, au moment de l'application des 16 mesures, vous avez eu à gérer pratiquement la même situation. Cet impératif, nous demandons beaucoup aux agents de l'État, beaucoup de sacrifices, accepter plus ou moins facilement. Et donc, je voudrais, c'est la responsabilité des banques, je crois qu'il y a aussi des obligations légales qui s'imposent à elles, mais indépendamment de toutes ces considérations, je voudrais une nouvelle fois solliciter la compréhension, l'indulgence des banques dans la gestion de la situation de ces agents de l'État qui sont confrontés, d'une part, à une baisse de leurs revenus, et puis d'autre part, à leurs engagements parce qu'ils ont contracté des prêts. Donc, ce que je voudrais vous demander, peut-être certaines banques ont commencé déjà à l'appliquer, c'est de restructurer ces prêts, d'allonger leur maturité, de telle sorte qu'un agent de l'État, puisse à la fin du mois, après avoir honoré ces engagements, puisse disposer quand même d'un minimum de revenus pour vivre, pour ne pas dire survivre. Déjà au niveau de la salle, certains responsables des banques primaires se sont montrés rassurants, en attendant la conclusion des travaux de l'équipe mixte qui va travailler sur une feuille de route. Le ministre des Finances et du Budget a quant à lui pris bonne note des préoccupations des opérateurs économiques qui demandent au gouvernement de faire des efforts pour épurer les dettes de manière progressive, afin de relancer les activités et diversifier l'économie. Toutes les questions évoquées seront approfondies par l'équipe conjointe pour parvenir à une sortie de crise, ou du moins à améliorer la situation. Rendons-nous dans la région du Bata, où le chef de canton Mesmedier a été intronisé. Le film de l'événement avec Alima Madbello. Sepp Trame, turban enroulé sur la tête, une tradition qui lui confère tout son pouvoir. Murtar Issen Murtar est désormais le chef de canton Mesmedier, en remplacement de son père décédé. Plus de 120 villages sont sous sa responsabilité. Les défis sont grands. Aussitôt installés, ses premiers mots sont comme un engagement. Je vous promets que je mettrai toute mon énergie pour ne pas trahir la confiance placée à ma personne et être au service de ma population. Cependant, je demanderai le concours de tout chacun et la franche collaboration pour le développement économique, social et culturel est en aimant l'émergence de cette cité. Dans la foulée, les sous-préfets du département d'Om Hadier Rural appellent les filles et fils du canton Mesmedier à collaborer pour l'émergence de leur terroir. Population du canton Mesmedier, vous devrez apporter votre soutien moral, matériel, intellectuel pour l'unité et le développement de votre canton que vous avez fait hier à son père. L'administration étant la continuité, je vous exerce à travailler dans la main pour le salut et le bonheur de votre canton. Le canton Mesmedier, faut-il le rappeler, est situé dans la sous-préfecture d'Om Hadier Rural, dans la région du Bata, un canton qui compte plus de 50 000 hommes. Les membres du réseau des parlementaires chargés de la lutte contre le VIH Sida font le point sur leurs activités menées depuis la création du réseau. Les échanges vont durer deux jours. Au terme des travaux, un rapport sera élaboré. Amaniza Gazina La prévention de la transmission du VIH Sida de la mère à l'enfant mérite une large campagne de sensibilisation. Depuis sa création en 2016, le réseau des parlementaires chargés du VIH Sida s'attèle à cet exercice. Lequel d'exercice, comme le rappelle le président du réseau Jacques Lauhingamaï, ne saurait être possible sans l'appui de l'UNICEF. Partenaire technique et financier du Tchad dans la lutte contre le VIH Sida, l'UNICEF, à travers sa représentante Aïssa Labba Sidibe, salue les efforts continus des plus hautes autorités du pays en rendant gratuit la prise des ARV et possible la délégation des tâches des médecins aux paramédicaux en vue d'accroître l'accès au traitement et la prise en charge des malades. Dans ce combat, je voudrais réitérer une nouvelle fois l'engagement de l'UNICEF aux côtés du gouvernement pour le bien-être des femmes, des enfants, des adolescents et des adolescentes et de l'apportation du Tchad dans sa globalité. L'épidémie du Sida constitue un problème majeur de la santé publique et une menace pour le développement socio-économique. La validation de l'étude sur l'analyse et la délégation des tâches en est une solution. Durant deux jours, vous suivrez les rapports détaillés de la récession de l'étude sur la délégation des tâches de chaque expert par axe de mission. Les différentes présentations et les débats qui suivront vous permettront de valider le rapport du présent atelier de consultation nationale. A cet effet, je vous demanderai d'accorder une attention particulière aux différents exposés pour apporter une contribution afin de permettre au réseau de disposer d'un rapport final. Selon le rapport du ministère de la Santé publique, le taux de prévalence nationale de 2015 chez la population âgée de 15 à 49 ans est de 1,6%, soit une réduction de plus de la moitié comparativement à celle de 2005 qui était à 3,3%. Et sur 100 femmes enceintes et allaitantes, 63 sont mises sous traitement. Même si les efforts sont à saluer, il reste cependant beaucoup à faire. 1496 candidats composent le concours d'entrée à l'INJS. Parmi eux, il y a des candidats internes. Pour ce concours, il y a 709 places. C'est le secrétaire général adjoint du ministère de la Jeunesse qui a donné le coup d'envoi. Moussambou Aboulaye. 1496 candidats composent le concours d'entrée en première année à l'Institut national de la Jeunesse et des Sports, INJS, sur l'ensemble du territoire. Il compose dans diverses filières à savoir conseiller d'éducation physique et sportive, conseiller de jeunesse et d'animation et professeur adjoint d'éducation physique et sportive. Les candidats auront trois jours pour traiter les épreuves écrites et pratiques qui leur seront soumises. Lançant officiellement les travaux, le secrétaire général adjoint du ministère de la Jeunesse exhorte les candidats d'être sereins. Je voudrais vous dire, vous êtes en salle de composition. Montrez-vous digne. Montrez-vous digne. Et comptez sur votre propre capacité. Nous comptons sur vous et le membre du jury fera son travail aussi dignement. Crééé en décembre 1994, l'Institut national de la Jeunesse et des Sports est l'unique institution de formation supérieure des cadres dans le domaine de la Jeunesse et des Sports. Une cérémonie de remise de diplôme des inspecteurs des douanes formés à Bangui s'est déroulée ce matin en Djamena, les temps forts de la cérémonie avec Mahdi Bandou. C'est la fin d'un chapitre et le début d'une nouvelle aventure. Les inspecteurs formés par l'école inter-état des douanes de la CEMAC, dont le CHE à Bangui en République centrafricaine, ont reçu leur diplôme. Cette deuxième promotion regroupe 24 stagiaires, inspecteurs, soit 4 agents des états membres de la CEMAC. Pour cette occasion, le directeur général de cette prestigieuse institution communautaire et son directeur de formation ont fait le déplacement d'Undiamena. Exceptionnel parce que cette cérémonie a eu lieu en dehors du siège de l'école. Exceptionnel également car la réunie de diplôme concerne uniquement les stagiaires inspecteurs du CHE. Il est important de noter que ces stagiaires inspecteurs des douanes ont pâti des regrettables événements politico-militaires qui s'écouent à la République centrafricaine. Car leur formation, qui a débuté depuis 2012, n'a été achevée qu'en 2017, soit 5 ans au lieu de 2 années requis. Le major de cette promotion, Aéas Déjute, témoigne sa satisfaction. Mes sentiments, c'est des sentiments de joie, des sentiments de bonheur. J'ai eu affaire avec mes cadets à traverser le désert. Cette cérémonie se déroule dans l'atmosphère où le Tchad oeuvre pour une nouvelle stratégie de mobilisation et de sécurisation des recettes avec zéro déperdition. Cette vertueuse démarche a pour socle des formations appropriées pour des agents compétents, consciencieux et intègres. C'est tout pour cette édition. Mais avant de nous séparer, des messages par rapport au décès du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, le chef Hassan Isenabakar, le chef de canton Masalat, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques section de la région du Tibesti, Tahir Nghili et le chef de la communauté des ressortissants du Guéra vivant à Bardai, Abakar Adam Tourneau présente en leur nom et au nom des membres de leur communauté leurs condoléances au chef de l'État et à la famille du disparu. C'est tout pour cette édition. Excellente suite de programmes sur Téléchat. 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 Téléchat.